Est-ce que vous souffrez, puisqu'on parle justement de plein de bonnes choses comme ça, est-ce que vous souffrez d'allergies alimentaires ? Non, pas ça en tout cas. Non, pas ça en tout cas, je vois ça. Vous ne faites donc pas partie des 4% d'adultes et des 6% d'enfants qui rencontrent des difficultés pour s'alimenter à cause de leur allergie au gluten, aux oeufs ou au lactose par exemple. Tant mieux pour vous Jean-Philippe, même si ce sont ceux qui vont nous intéresser maintenant. De nombreuses initiatives sont en effet en train de voir le jour pour faciliter la vie des victimes d'allergies alimentaires. Et vous allez voir quels sont les bienvenus ces initiatives, car ça peut vraiment se transformer en cauchemar. Les explications de Noémie Seguin et Aurélien Fougère. Faut que je lâche cette carotte, c'est ça ? Un jour, mon gâteau, rien. Oh oui, ramenez-le ce gâteau, il est vachement bon. Ce soir en fait, c'est un dîner spécial du potager, sans gluten, sans lactose. On va faire un loup-rôti à la peau croustillante sur la plancha et un pistou de légumes. Nadia organise régulièrement des dîners pour promouvoir la gastronomie sans allergène. Elle-même est victime d'allergies alimentaires depuis la naissance. À Cadnay, dans le Luberon, sa passion pour la cuisine lui est transmise par sa mère. La célèbre chef étoilée Reine Samnut. Hello ! Voilà ma maman. La fameuse chef, parce que je ne suis pas chef, finalement. Enfant. Impossible pour elle de manger les petits plats de sa mère. Comme elle ne digérait pas, qu'elle vomissait, et je vous passe les détails. Du coup, on s'est dit, voyons un peu les spécialistes. Nadia a la maladie celiaque. Ses parents doivent éliminer de son alimentation tous les produits contenant du gluten. Mais à 25 ans, la jeune femme a de nouveaux symptômes. J'avais des douleurs atroces dans tout le corps et qui m'empêchaient de marcher, de me lever, de dormir. Donc je me suis orientée vers un test alimentaire pour savoir, effectivement, qu'est-ce qu'il avait pu se passer en plus du gluten. Nadia est en fait devenue intolérante à 58 aliments. Vous aviez la pomme de terre, la carotte, la courgette, surtout, ouais. Le pois chiche. J'ai eu le pois chiche. En France, 2 millions de personnes comme Nadia souffrent d'allergies alimentaires. Manger gourmand n'est pas simple pour eux et les sorties au resto quasi impossibles. Nadia Samnut et Christine Delay, 2 victimes de ces allergies, nous prouvent qu'avec un peu d'imagination et en positivant, on peut déguster entrée, plat et dessert en éliminant une dizaine d'allergènes de nos assiettes, même au restaurant. J'ai toujours vu les choses positivement. C'est-à-dire que dans un sens, à l'extérieur, on va dire, qu'est-ce que vous mangez si vous n'avez plus ça ? Et moi, je vais dire, ben, je vais manger tout le reste. Aujourd'hui, à 32 ans, Nadia a réintroduit la majorité de ses produits dans son alimentation. Mais c'est à vie qu'elle sera intolérante au gluten et au lactose. Forte de son vécu, elle apprend à cuisiner pour elle et pour les autres. Cupique. Faut pas que ça, ils explosent. On va les mettre au four. Je reviens dans trois quarts d'heure, d'accord ? A tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une maman chef étoilée, le premier restaurant où les allergènes sont bannis des assiettes vient d'ouvrir à Lyon. Christine Delay s'est lancée dans cette aventure car elle-même est allergique et souffrait de ne plus pouvoir sortir au restaurant. Ici, vous voyez aucune farine de blé. Par contre, effectivement, vous retrouvez beaucoup plus de la crème de riz. On retrouve pas de cacahuètes. J'ai pas de risque d'être un oeuf parce que j'ai pas d'oeuf, j'ai pas de lait. Je prends pas de produits préparés. Il faut tout faire soi-même et connaître l'origine de ces produits pour pouvoir éliminer les risques d'allergies. Dans sa cuisine, la chef a fait disparaître toute trace de gluten. Oeuf, lactose, arachides, mollusques. En tout, 12 allergènes alimentaires ont été éliminées. Peut-elle pour autant faire une cuisine gourmande ? Monsieur dame, vous êtes prêts à commander ? Oui. Passez-moi si ça sera foie gras. Et deux semences. Deux semences, c'est ça. Un agneau et deux barres, merci. A la carte, on trouve aussi bien du foie gras canard aux baies roses et son croustillant au fenouil, un gigotin de poulet farci au pesto, un filet de barres aux aromates et un dôme glacé pêche-fraise accompagné d'une rose des sables. 27 euros le menu. Cette famille n'a donc pas choisi ce restaurant au hasard. Vous avez plein de choses à fêter et parce que c'était un restaurant sans gluten pour que mon frère puisse en profiter en toute tranquillité. C'est totalement comme si on était dans un restaurant tout à fait normal. C'est très très bon, très très bon. Pas d'improvisation pour Christine. Même sa chantilly est réalisée à base de lait de coco et de sucre. C'est très léger. Moi, je suis pas très chérie. À moi non plus, et là, j'amange. Sa glace à la pêche, sans lait et sans crème, est en réalité un coulis de fruits passés au siphon et aussitôt glacés. Mais la gourmandise préférée de ses clients allergiques, c'est le pain maison sans gluten. Alors pas question de s'en priver. Je vais me faire gomber pour avoir du pain, s'il vous plaît. Merci. Face à un tel succès, Christine doit faire son pain 2 fois par jour. Donc ça, c'est un pain qui est farine de riz avec de la façade, en fait. Enfin, l'idée, c'est d'offrir un vrai pain à la clientèle. Un pain qui est normal, avec une croûte et à l'intérieur, on a une vraie mire. C'est la 1re fois que je vois ça dans un restaurant. Mais les gens partent avec le pain qu'il y a dans leur panière sur la table. Christine a réussi son pari. Grâce à elle, les allergiques peuvent sortir au restaurant, comme tout le monde. La réaction d'Hugo, l'un de ses 1ers clients, l'a beaucoup marquée. C'est un petit garçon qui était polyallergique. Donc il avait pas mal de produits qu'il pouvait pas manger. C'est un vrai bonheur pour lui de pouvoir enfin aller au restaurant. Puis pour ses parents aussi, parce qu'il pouvait plus y aller. Et il était tout content de choisir tous les plats, parce qu'il pouvait tout choisir. Enfin, c'est quand même très, très émouvant. Pas d'allergènes non plus dans cette épicerie. A Lyon, Fabien Relave est à la tête de l'un des rares magasins destinés aux allergiques. Il propose aux clients plus de 500 produits. Hamburger, pâtes, plats cuisinés et même du chocolat sans fruits à coque. Sans noix, sans amandes, sans arachides, sans lait et sans gluten. Voilà, et même sans oeuf. Donc c'est adapté à des enfants allergiques alimentaires qui, pour le coup, en consomment beaucoup. Et alors vous, vous l'avez goûté, ce chocolat ? Oui, j'avoue. Et alors ? Il est bon, il est très bon, ouais. Une seule précaution à prendre pour les clients. Il faut quand même vérifier, effectivement, que les ingrédients correspondent à ces évictions. Et vérifier les piquetots. Seul bémol pour les allergiques, les produits sont en moyenne 30 à 40% plus chers que leurs équivalents classiques. Chez Nadia, dans le Luberon. Bon appétit, alors merci de participer à mon dîner sans allergènes. Des amis de la jeune femme sont venus déguster un loup rôti à la plancha. Parmi eux, quelques allergiques. Alors là encore, des précautions sont prises. C'est une cuisine extérieure qui n'a jamais touché le gluten ni le lactose non plus. Le but, c'est d'arriver à faire participer les amis, les personnes qui viennent aussi dîner. Et il y a des amis à moi qui aimeraient bien parfois cuisiner pour nous et qui ne peuvent pas toujours parce que leur cuisine est infestée. Oui, oui, infestée. Alors voilà le pistou de légumes. Les légumes du potager. Preuve que même en supprimant tous ces allergènes, les plats sont savoureux et gourmands. Il n'y a plus rien. S'il n'y avait pas la télé, je lècherais la sette.